Je vais vous parler de Michel Léris, bien entendu, en Éthiopie, et de sa rencontre avec les cultes de possession. L'un de ces cultes, c'est le culte rendu au génie Zahr, ça s'écrit Z-A-R. En fait, en Éthiopie, on documente des cultes de possession depuis longtemps. Les premiers témoignages écrits remontent au XVe siècle. Le culte des Zahr, les premiers documents remontent au XVIIIe siècle seulement. C'est le culte de possession le plus connu aujourd'hui en Éthiopie, le culte rendu aux Zahr, et c'est dû au travail de Michel Léris. On l'a déjà dit, je le répète, donc il participe à la mission Dakar Djibouti. Il est chargé par Marcel Griol d'être l'archiviste, secrétaire archiviste de la mission, mais aussi de s'occuper des questions religieuses. Ce qu'il va faire tout au long de la mission, et spécialement à Gondart. Et on en a des témoignages écrits, bien entendu. D'abord, l'Afrique fantôme, qui est un récit beaucoup plus complexe, à mon sens, que ce que laisse à penser la lecture idéologique qu'en a fait Arnaud Bertina hier. Alors d'abord, premier point, essayons de rentrer, c'est pas facile, essayons de rentrer dans le monde des arts. Et pour ce faire, je vous propose de regarder un très court film, 1 minute 30 en fait, c'est tout ce qui reste des films de la mission Dakar Djibouti. Alice Diop nous en a parlé hier, c'est un film qui a été tourné par Eric Lutten, qui est conservé aujourd'hui au CNC. Vous verrez, c'est de mauvaise qualité, il y a beaucoup d'éclairs qui zèbrent les images, et il n'y a pas de son. On va tout de suite regarder, plongez-vous dans ce monde des arts. Si j'arrive à démarrer ce truc. Voilà. Merci. 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 Voilà, c'est terminé. Vous voyez que c'est très court, énigmatique, on n'y comprend pas grand chose. Mais heureusement, heureusement, la cérémonie, une partie de la cérémonie, en témoigne ce film, est décrite avec luxe détail par Michel Leris. Et je vais donc lire quelques extraits du journal de l'Afrique fantôme de Michel Leris, et après on reverra ce film à la lumière de ces informations. On est le 21 septembre 1932. Leris écrit « Deux nuits passées chez Malcolm Ayou, à l'occasion d'un sacrifice de brebis offert par Griol à Rayelot pour le cinéma et la photographie. Griol voulait refaire le sacrifice à Abba Moras-Worke, autre nom de Zart, car du fait que j'y suis allé seul, on n'en possède ni film ni photographie. Mais cette reconstitution me répugnait, et je ne voulais pas surtout que d'autres Européens que moi, Vis et Maouich, faire le gouri. Aussi, j'organisais le sacrifice à Rayelot, plus un ditier du reste, puisque c'est un plus grand art, et qui plus est l'un des arts de la mère, certainement plus disposé à se donner en spectacle que la fille. Bien que tout ait commencé très mal, que j'ai été de très mauvaise humeur, éprouvant plus que jamais cette sensation d'abîme qui, en Afrique comme en Europe, me sépare de tous les gens, des femmes principalement, ma rancune s'est fondue dans l'atmosphère de repas de famille qui a succédé au sacrifice proprement dit. Malcolm Ayou a été à la fois la bonne grand-mère, dont les rejetons souhaitent l'anniversaire, et la Sibylle magnifique, qui y rête, et chantant, contente de sa brebis comme d'un saint honoré, il semblait, vers la fin de la soirée, qu'elle ait oublié les paroles prononcées le matin. Et Maouich, de son côté, à la fois maîtresse-femme, assistant sa mère, coupant la viande à coup de serpe, dirigeant les travaux de boucherie, est celle dont, dans les familles bourgeoises, on dit que c'est une petite fée. Avec elle, surtout, je me suis moralement réconcilié. Suis le compte-rendu. Je vais aussi lire quelques extraits du compte-rendu. Les comptes-rendus sont très précis, c'est heure par heure, ou même minute par minute. 9h10, arrivée de Grioul à la maison des Wadadja. Wadadja, c'est la grande cérémonie des arts. 9h20, présentation de la brebis, puis des aromates, en sang, mire, boîte centale, que tri et maouich. Ensuite, suit la cérémonie du diaphé, je passe. 11h45, passage à la case d'habitation où doit avoir lieu le sacrifice. Un réchaud et un tesson de poterie sont apportés pour brûler les encens. Mulcah-Maiou revêt une chaman neuve et s'assied sur le perron face au marge de l'escalier. Elle se couvre la tête de la pièce de tissu que nous lui avons récemment offerte en présent. Elle a pour siège une caisse recouverte d'une peau de moutons. Tebabu amène la brebis. Mulcah-Maiou entre en transe. Griol présente officiellement la victime, offrande d'eau de Cologne et d'eau mielée au Tchatt. Devant le seuil, sur le perron, la brebis est renversée par Dinkier et Tebabu, qui coupe la gorge transversalement. Le sang est recueilli dans un grand bol de bois. Dinkier prélève dans le bol une tasse de sang et l'attend à Mulcah-Maiou. Mulcah-Maiou se lève, baise le seuil et boit la tasse. Dans le même récipient, elle boit de l'eau mielée, puis de la bière sans se rasseoir. Projection d'eau mielée sur le cou coupé de la brebis. Puis Mulcah-Maiou, Fanta et Dinkier successivement boivent de l'eau mielée et en crachent dans les trois directions. Les autres adeptes en boivent leur tour. Mulcah-Maiou fait le foucara de Rayelot. Du bout des doigts, de la main droite, sous son voile, elle se marque le dessus de la tête avec du sang. Et la fin, 15h25, Emma Waiich place sur la tête de sa mère le morat de la brebis, c'est le péritoine. Elle lui noue autour du front le gros intestin dont une partie passe en crête sur le dessus de la tête. Alors, à partir de là, je pense qu'on peut revoir ce petit film et peut-être mieux comprendre ce qui s'y passe. Et j'arrêterai éventuellement pour faire des brefs commentaires. Voilà, on est donc, vous voyez, dans la case pour le sacrifice. Et Mulcah-Maiou est assise à droite, donc enveloppée dans son chama, c'est une sorte de toge avec le voile au-dessus de la tête. Et là, c'est Tebabu, Tebabu, c'est le fils d'Emma Waiich, c'est-à-dire c'est le petit-fils de Mulcah-Maiou, qui arrive avec la brebis. Et Mulcah-Maiou, voilà, va entrer en trance. Vous la voyez, la trance, elle se marque par ce mouvement de la tête et des épaules qu'on appelle le gouri. Voilà, très très nette ici, elle est en trance, elle est possédée par l'esprit du zar, grand zar. zar femelle, qui est Raïlo. Pendant ce temps-là, on s'affaire autour de la brebis pour le sacrifice. On voit très mal, bien entendu. Voilà, alors, la bête a été tuée. Mulcah-Maiou, c'est ce que dit Néris, se baisse et embrasse le sol. Ensuite, on lui donne à boire le sang de la brebis. Puis, de l'eau myelée. Puis, du tèj, le tèj, c'est l'hydromène éthiopien. Ensuite, elle va danser, réciter le fucara, le chant de guerre du zar, encouragé, vous voyez, par les battements des mains des adeptes. Et c'est la fin, elle est retournée chez elle, et on voit sur sa tête, on voit sur sa tête, donc, l'intestin de la brebis. Alors, pour comprendre peut-être un peu mieux de quoi il s'agit ici, en suivant les analyses de Néris, on va élargir la focale pour comprendre qui sont ces arts. Les arts, ce sont des esprits, en très grand nombre, puisqu'ils constituent une société miroir de celle des humains. D'ailleurs, un mythe éthiologique recueilli par Michel Néris lui-même, nous explique la chose suivante. « Ève, ayant eu trente enfants, craignit le mauvais œil de Dieu, ou, selon certains, d'être accusé de luxure, quand Dieu voulut les dénombrer. Aussi, cacha-t-elle, les quinze plus beaux. Ève aurait caché quinze de ses enfants. Pour la punir, Dieu décréta que ceux qui avaient été cachés resteraient cachés, alors que ceux qui avaient été montrés seraient des hommes visibles. Le frère gouvernera son frère, ajouta-t-il, entendant par là que les hommes resteraient toujours dominés secrètement par les arts, descendant des enfants cachés. Ainsi, conçus comme semblables aux hommes, à cette différence près qu'ils sont invisibles, les arts constituent une population d'esprits mâles et femelles, organisés en sociétés hiérarchisées, avec leurs rois, des chefs, des serviteurs. On distingue parmi eux des chrétiens, des musulmans, des païens. Ce qui est fondamental, vraiment, pour comprendre, c'est que les arts, ces esprits, ces invisibles, ne sont pas bons ou mauvais. Ils sont plus ou moins puissants selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Par exemple, les quarante arts, qui constituent la maison de droite, originaire du pays Amara, c'est-à-dire du cœur du pays chrétien en Éthiopie, ayant longtemps séjourné à Jérusalem, sont considérés comme les plus puissants et y dominent les 98 arts de la maison de gauche. Voici quelques-uns de ces arts, repérés par Maxime Rodinçon, Maxime Rodinçon qui a été le successeur et l'élève de Marcel Cohen à l'école pratique de deux études et très bon connaisseur des langues éthiopiennes et d'autres langues sémitiques. Et il a traduit un manuscrit amérique qui avait été écrit pour la mission par un clerc éthiopien qui faisait la liste des guérisseurs de Gondar et des arts. J'ajoute d'ailleurs que cette traduction de Rodinçon, elle suit, elle reprend une première traduction qui avait été faite par Débora Lifchitch, qui était aussi membre de la mission Dakar-Djibouti, qui, elle, s'occupait des manuscrits anciens. Et Débora avait commencé à traduire ce texte, mais elle a été assassinée à Auschwitz. Voici quelques-uns des arts avec les commentaires de Maxime Rodinçon. Cher Ambasso, le Cher Lion, accord en partie léonin, toujours en rapport avec le lion. Cher, c'est donc un zar musulman. Chankit, zar noir, dont le rôle dans le monde des zars est d'être la servante de Raelo. Sef-Changar, ou Seifu-Changar, zar considérable et sanguinaire, chasseur et guerrier, dont le nom signifie épais et badine. Raelo, celle dont on a vu le culte précédemment, Raelo, sœur du précédent, grand zar femelle, mère des 90 zars de la maison de gauche. Et puis on pourrait continuer, quelques mots, parce que ces mots sont magnifiques. Le nom des zars, Adal-Goshu, le buffle. Abba-Tekur-Goshu, le père buffle noir, ou le maître du buffle noir. Yoko-So-Echat, branche de koso, zar préposé au crachat de tchat, et qui rend le café amer comme du koso quand il se manifeste. Abba-Tekur-Goshu, mon père l'irrité. Tekuar, le noir, zar de brousse, auquel on sacrifie un bélier noir taché de sang. A Tietié-Gubi, zar femelle, chevaucheuse de nuée. Ces zars sont donc une présence invisible au sein de la société humaine. Ils résident de préférence dans des zones frontières, des zones limites, forêts, cours d'eau, lacs, endroits isolés, et sans plus actifs, le crépuscule venu. En passant dans un mauvais endroit, au mauvais moment, en rompant un interdit, que par définition vous ne connaissez pas, un interdit lié à un zar, le zar peut vous frapper, c'est le terme qui est utilisé, le zar vous frappe, puisque vous l'avez dérangé. Il s'en suit généralement une maladie, ou une suite de mauvaise fortune. Dans les années 30, une personne qui tombe malade, à Gondar, et on le voit très bien dans le texte traduit par Aksime Rodinçon, cette personne a un grand choix dans son parcours thérapeutique. Elle peut s'adresser aux prêtres chrétiens, et quand je dis des prêtres chrétiens, il ne s'agit pas des missionnaires, il s'agit des prêtres éthiopiens, parce qu'une partie de l'Ethiopie a été christianisée dès le quatrième siècle de notre ère. Les prêtres soignent à grand renfort d'eau bénite, de prière et de baisement de croix. Au doctorat sont des clercs, des chantres, des diacres rattachés à l'église, mais qui n'ont pas la prêtrise, et qui sont souvent passés maîtres dans l'écriture de talismans, inscrits de formules magiques. On peut s'adresser des guérisseurs par les plantes. On peut aussi demander l'aide de la médecine occidentale. Et d'ailleurs, Michel Léris nous montre que les médicaments convoyés par la mission étaient très appréciés. Mais, soit que la personne connaisse déjà les arts et leur culte, dans un cadre familial, les arts peuvent être héréditaires, soit que nul robède ne vienne à bout du mal, alors une connaissance peut jouer le rôle d'annonciateur, d'annonciatrice. C'est un art qui t'a frappé. Alors, il faut les consulter, un maître ou une maîtresse des arts. Dans l'inventaire publié et traduit par Maxime Trenson, hommes et femmes se partagent à part égale le rôle de balazar, de maître des arts. La première tâche de ces derniers, c'est d'identifier l'esprit en question. De quels arts s'agit-il puisque ces arts sont innombrables ? Il faut connaître son nom, sa puissance, les interdits qui lui sont rattachés. On va l'identifier au cours d'une cérémonie qui s'appelle Wodadja, où la maîtresse des arts, disons la maîtresse des arts puisque c'est celle que va rencontrer Léris, entourée de ses adeptes, conduit la personne qui a été frappée par un zart à entrer en trance et elle l'aide par la musique, par ce mouvement qu'on appelle gouri, qu'on a vu, ce mouvement du buste et des épaules, les fumigations dansants, la consommation de café et de tchat. Tchat ou kat, en arabe, ce sont des petites feuilles qui ont des effets psychotropes. La trance arrive et à ce moment-là, la trance, ça veut dire que l'esprit s'incarne dans la personne, la personne est possédée, la personne est abolie d'une certaine manière, elle devient la monture, le cheval de l'esprit, lequel parle par sa bouche. Un esprit mâle va parler avec une voix masculine et pareil pour un esprit femelle. J'ai vu des femmes, effectivement, possédées par un esprit mâle qui parlent avec une voix d'homme. L'esprit se présente d'abord par un chant, un chant guerrier qu'on appelle Foukara. C'est un chant qui ressemble au chant que prononcent les guerriers devant les chefs ou les chasseurs au retour d'une chasse fructueuse. Je vous donne un exemple en Amérique, des langues éthiopiennes avec la traduction de Maxime Bronson. C'est le zard femelle Atété-Gubbi. Voilà le début de son Foukara, de son chant de guerre. Atété-Gubbi, gemar galabi, peyer towarwari, bedem menas gari. Ce qui signifie Atété-Gubbi qui galope sur un chameau, qui est lancé dans l'air, qui va lamble sur un nuage. Magnifique Foukara. Ou autre Foukara, le Foukara du plus puissant des arts, qui est Seifu-Chungur. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que Griol va vouloir faire un sacrifice au plus puissant des arts. C'est une autre séquence qui n'est pas filmée. Il lui offre un sacrifice exceptionnel qu'est le sacrifice d'un taureau. Voici une partie du Foukara de Seifu-Chungur, guide des 40, organisateur des 40, qui blesse mille, qui fait blesser mille, qui fait fouetter mille. Seifu-Chungur, profanateur de prêtres, profanateur d'hôtels, guérisseur de morts comme le créateur. Après le Foukara, il peut y avoir un dialogue entre le tsar et la maîtresse des arts puisque une fois le tsar identifié, il faut connaître les interdits qui lui sont liés et il ne s'agit pas, contrairement à l'exorcisme, il ne s'agit pas d'expulser l'esprit. Pas du tout. Il s'agit au contraire de passer un pacte avec lui pour qu'il ne vous frappe plus, voire qu'il vous protège. Et ce pacte est scellé par le sacrifice sanglant d'une poule ou d'un coq, d'un brebis, d'une brebis ou même d'un taureau, on l'a vu. Et après le sacrifice, le possédé boit le sang, mange des parties de l'animal sacrifié, mais dans la conception du tsar, c'est le tsar lui-même en fait qui va profiter de ce sang et du festin de l'animal mort. Et donc, si vous voulez, la guérison pour un malade, c'est le résultat d'une alliance réussie avec un tsar le tsar va demeurer en la personne et la personne doit l'honorer de façon périodique en venant participer à une cérémonie et en lui rendant à nouveau un sacrifice. Certains de ces possédés vont s'attacher à la maîtresse des tsars et devenir des adeptes de ce que Michel Léry s'appelle une secte ou une petite église, une communauté disons, autour de la balazare. Et là, souvent, ces possédés ont plusieurs arts parce qu'on peut être possédé par plusieurs arts, bien entendu. Et Melkama Yehou, cette vieille femme qu'on a vue ici prise de trance, Melkama Yehou, elle est possédée par de nombreux arts. Ah ben Yosef, Zarketian, Seifu Changur, on l'a vu, Raëllo, Tchankit, etc. Et elle peut les faire apparaître quand elle veut, se constituant ainsi selon la formule fameuse de l'iris, un vestiaire de personnalité. Je cite, c'est dans un article sur la croyance aux esprits d'art, « Regardant vivre Melkama Yehou durant plusieurs mois, j'en suis arrivé à considérer que César lui constituait une sorte de vestiaire de personnalité qu'elle pouvait revêtir selon les nécessités et les hasards divers de son existence quotidienne, personnalité qui lui offrait des comportements et des attitudes tout faits à mi-chemin de la vie et du théâtre. » C'est un thème qu'on va voir revenir. C'est auprès de Melkama Yehou, cette chef des arts et de sa fille Emma Wish, que Michel Leris va mener son enquête. Dans quelles conditions ? Je pense que c'est intéressant de suivre cette enquête à travers l'Afrique fantôme. On pourrait dire, sans exagérer, que Michel Leris devient ethnologue à Gondar en Éthiopie entre juillet et décembre 1932. Il a déjà documenté auparavant des manifestations religieuses au cours de l'émission mais de façon, disons-le, assez sommaire. Sa formation théorique en ethnologie et pratique est assez pauvre à l'époque. Quelques cours de Marcel Mauss, comme il le reconnaît volontiers, l'ethnographie, la méthode d'enquête ethnographique, malgré l'intérêt qu'il leur portait, lui était pratiquement inconnue. On peut le vérifier d'ailleurs très bien dans un article de la revue Document en décembre 1930 qui s'appelle L'œil de l'ethnographe et qui a peu à faire en fait avec l'ethnographie telle qu'il va la découvrir maintenant. Je dirais qu'il y a trois phases dans cette mutation de Michel Leris pour se devenir ethnologue. D'abord, dans les jours de juillet 1932, installé avec les membres de la mission sur un terrain appartenant à un consul italien, Michel Leris s'ennuie. Quant à moi, peu à peu, je m'aperçois que je recommence à m'emmerder 16 juillet. Un peu plus tard, 18 juillet, il m'a fallu quelques semaines à peine de vie abyssine pour être au pied du mur et comprendre avec la plus indiscutable lucidité que coûte que coûte il faut changer. survient le 18 juillet l'abat Jérôme Ghebre-Moussier Ghebre-Meddine, un éthiopien d'origine érythraïenne mais éthiopien, fin-létré, érudit, qui a voyagé en France, qui parle très bien français, comme d'autres langues d'ailleurs, qui est diplomate à cette époque-là au sein du ministère des Affaires étrangères et qui est mis à la disposition de la mission par l'empereur. Voilà comment Michel Leris décrit son arrivée. Le fameux abat Jérôme est arrivé, il est venu en avion jusqu'à De Romarcos à traverser le petit nid à la nage, petit nid à Baille. Cela ne l'empêche pas d'avoir l'allure correcte d'un vieux professeur, lunettes, barbe et cheveux frisés sur la brune calvitie, par-dessus élimé, pantalon à raie, soulier vernis. Or, abat Jérôme, arrivant à Gondard, il ne se rend pas tout de suite dans le camp de la mission, il passe la première nuit par hasard dans la maison selon Leris d'une chefesse de Zare où, selon toujours les mots de Michel Leris, se déroule à la nuit une grande séance démoniaque. C'est une rencontre par hasard. Abat Jérôme, il se trouve, il va loger dans la maison de Mulcam Ayéhou. Et il va donc tout de suite faire partager cette découverte à Michel Leris. Et tous les deux, ils vont commencer à enquêter sur ce phénomène de la possession. L'enquête commence d'abord dans le camp lui-même auprès des membres éthiopiens du camp. Leris travaille un temps sur lequel je me livre avec une certaine assiduité mais sans une once de passion. J'aimerais mieux être possédé qu'étudier les possédés, connaître charnellement une zarine, zarine, c'est un jeu de mots inventé par Abba Jérôme, maîtresse des arts et zarine, bien entendu, que connaître scientifiquement, c'est étonnant et aboutissant. La connaissance abstraite ne sera jamais pour moi qu'un pisalé. Puis, à partir des notes prises par Abba Jérôme qui commence à visiter cette zarine, petit à petit, il va se prendre de passion pour cette enquête. Au début, les débuts sont assez peu encourageants. Par exemple, le 7 août, visite de Melkame You et de certaines des possédés et de sa fille au camp nous offrons à ces dames de la fine martel cognac et du café. Je fais un peu d'information mais quel bois mort que tout cela. Il me semble avoir perdu mon sang et même mes os. Quant aux jeunes femmes, elles ont l'air de figurantes en robe crasseuse, mimant une intrigue renaissance ou bien les guerres de religion. Mais petit à petit, il est pris par l'enquête. Lettre du 10 août à Z, Z, c'est le surnom qu'il donne à sa femme auquel il écrit très régulièrement. L'enquête à laquelle je travaille commence à réellement marcher. La vieille Zarine me domine comme une mère. Ses adeptes sont mes sœurs qu'elles s'en doutent ou non. J'aime jusqu'à la fausseté de leur possession. Pour lui, pour l'instant, c'est totalement faux tout ça. La fausseté de leur possession à ses chères filles qui introduisent un peu de fantaisie clinquante dans leur vie, échappent à leur mari et par la vertu des saints esprits se hissent jusqu'à l'irréel qui leur fait oublier l'écrasante masse des coutumières conneries. Et puis, il y a l'épisode qu'on peut appeler la prise. Il va être pris par son enquête. Ils vont commencer assidûment à assister aux cérémonies nocturnes chez Malkamayou, Abba Jérôme et lui. Il reste parfois toute la nuit pour assister à ces cérémonies. Et puis, il y a quelque chose qui se noue lors de la cérémonie du 24 août. Léris s'ennuie, ressent la fausseté de la cérémonie. Il écrit dans son journal « Pourquoi faut-il que les danses des arts qui étaient là, Malkamayou et une adepte en grand costume, leur tournoiement de tête, leur déclamation entrecoupée de rugissements m'est parue à tel point frelatée. Et quelle crasse, quel désordre, quels oripeaux misérables. Il est furieux, il entre dans une grande colère et il veut même insulter un des principaux arts de Malkamayou. C'est le zard dit Abba Yosef, un grand zard chrétien. Il décrit « Je demande à Abba Jérôme de déclarer à Malkamayou que je tiens Abba Yosef pour un calotin et un pur salaud. » Naturellement, Abba Jérôme ne traduit pas. Si on réfléchit, on peut voir qu'il y a deux affects qui ont provoqué cette colère. D'abord, il ne comprend pas ce qu'il se dit. Il ne maîtrise absolument pas la langue amérique. « Je me suis senti terriblement étranger, » dit-il. Il ajoute « À vrai dire, j'étais plutôt, je crois, possédé par l'Hydromel. Je me rends compte maintenant, me remémorant d'autres petites, si l'on veut, « incorrections » que j'ai commises. » Il va un peu plus tard lever le voile sur ces « incorrections ». 27 décembre. Rares épisodes érotiques de ce voyage. L'unique geste un peu déplacé que je me sois permis à l'égard d'Emma Waish lors de la première fête chez sa mère, le jour que je fus tellement furieux contre Abba Yosef. Et une note en avril 1933 précise ce geste. « La main sous la chamma et je me souviendrai toujours de l'entrecuisse humide, humide comme la terre dont sont faits les golems. » Michel Léris se retrouve face à deux impuissances. Vous savez que c'est un thème qui revient très souvent dans son œuvre. L'impossibilité de comprendre ce qui se dit sans l'être différé d'Abba Jérôme qui lui évidemment note tout ce qui se dit en Amérique, donc une forme d'impuissance linguistique. L'impossibilité d'aller jusqu'au bout de son désir pour Emma Waish impuissances sexuelles ou imaginer-t-elle ? Il ne se pose d'ailleurs pas la question de savoir si elle aurait pu refuser. Note de septembre 1933. Maintenant que je regarde ce journal avec sang-froid, je puis ajouter quelques précisions. Ce qui m'a toujours barré quant à Emma Waish, c'est l'idée qu'elle était excisée, que je ne pourrais pas l'émouvoir et que je ferais figure d'impuissant. On retrouve là une illustration des réflexions très intéressantes d'Alice Diop. C'est-à-dire qu'il projette sur le corps de cette femme éthiopienne la peur de sa propre impuissance et lui attribue physiquement cette impuissance. Face à l'impuissance, disait Gilles Deleuze dans son abécédaire, face à l'impuissance, il s'agit de récupérer un peu de puissance. Et ce peu de puissance va venir de l'ethnographie et de l'écriture qui lui est conjointe. Malgré ce que l'héris en dit, le lendemain, il dit la chose suivante, amertume, ressentiment contre l'ethnographie qui fait prendre cette position si inhumaine. En fait, ce qu'il rejette, c'est l'ethnographie livresque et c'est précisément là qu'il devient ethnologue, c'est-à-dire dans un processus de transformation, un processus qui est violent. Je cite, Songeant aux fulgurations incessantes de la vieille, aux charmes insolites qui émanent de sa fille, mesurant l'immense prix que j'attache à fixer leurs paroles, je ne peux plus supporter l'enquête méthodique. L'enquête méthodique, c'est celle de Gréaule. L'enquête méthodique, c'est les caisses d'objets qu'on envoie en Europe. J'ai besoin de tremper dans leur drame, de toucher leur façon d'être, de baigner dans la chair vive. Au diable, l'ethnographie, le carnet d'Abbas Jérôme sur lequel je lui fais noter au vol ce que dit la vieille ou bien sa fille ou bien quelqu'un de l'entourage, m'est un monde de révélations dont la traduction chaque fois me plonge dans le délire. Je suis dans un état nerveux, curieux, détaché, mais préoccupé fatalement de ces choses. Là, je dirais que c'est une des définitions possibles de l'ethnographie ou de l'ethnologie. Détaché, mais préoccupé fatalement de ces choses. Il dit à peu près la même chose, une autre image à Z, le 1er septembre. L'étude dans laquelle je me suis plongé s'est emparée de moi comme une mère et parfois je me demande comment je reprendrai pied. Pourtant, sois-en certaine, je reprends toujours pied. Il est pris, il est pris par l'étude de la possession et aussi par la participation à la possession. 9 septembre. Si tôt chez Malka Mayou, je ressens une paix merveilleuse, des adeptes maintenant si familières. Emre Weish, si placide et si belle, Malka Mayou elle-même si vivante à travers toutes ces rouis et ces méchancetés. Genou contre genou, je me suis assis près de la vieille. Elle me dessine un génie protecteur, un invisible nommé Kader dont les principaux traits sont d'être savants, puissants et purs. Je ne ris aucunement de la comédie. Dès lors, Abba Jérôme et les risques ont passé beaucoup de temps chez Malka Mayou. Et on voit bien qu'à ce moment-là, il fluctue entre deux pôles. Comprendre au sens d'être pris part, de faire partie d'eux, pardon, de participer aux cérémonies, d'être dans le désir. mais aussi comprendre dans un autre sens, au sens de prendre, de prendre ces distances, ces distances critiques, d'analyser, de restaurer un moi qui juge, un moi puissant. 24 septembre, à mesure que les choses des arts perdent pour moi leur mystère, tout glisse sur un autre plan. Fini la frénésie de ces dernières semaines, fini la possession, fini de réagir romantiquement. Les arts, que pourtant j'aime toujours bien, ne me sont plus que des parents. 26 septembre, tous sont la fête foraine aujourd'hui, enivrantes possédées, comme il y a dans les baraques d'enivrantes femmes torpilles, des sirènes à jeux de miroirs et dans des cercueils de verre de prestigieuses princesses de cire à quatre seins. Et là, avec Abba Jérôme, ils vont s'installer pendant une petite semaine chez Malka Mayou et puis ensuite se détacher, ce qu'on pourrait appeler la déprise. Il y a ce moment de prise, il y a maintenant le moment de la déprise. Malgré quelques nouveaux feux, c'est le début de la fin, la fin du charme de l'enquête. 1er novembre, Malka Mayou fait tout ce qu'elle peut, parle beaucoup, s'en va très tard, mais le charme est rompu. Ce qui est intéressant, c'est que ce moment de la déprise est à peu près parallèle avec le projet scientifique qui se dessine. C'est-à-dire que là, il y a une reprise, mais une reprise au sens d'une reprise scientifique des choses. Il écrit à Z, 31 octobre, avec les photos que Griot l'a pu prendre, les comptes-rendus que j'ai tenus et les textes qu'Abba Jérôme a recueillis directement. Il est évident que cela fera un bouquin étonnant, unique, aussi bien du côté littérature que du côté ethnographique. Et là, très rapidement, les liens se distendent, se rompent avec Malka Mayou et Mawish. 17 novembre, j'expédie Mawish qui est venu nous dire au revoir et poliment monte de la tristesse comme à une visite de condoléances. Elle, surtout, je ne puis plus la supporter. Le 29 novembre, autre visite, Mawish touche une des manches de mon maillot puis pose sa main sur la salière de mon cou au-dessus de la pomme d'Adam disant que je ne suis pas si gras. Un tel geste, il n'y a pas si longtemps, m'aurait troublé. Maintenant, il ne mérite même pas. Et le jour du départ, le départ a été très longtemps différé, le jour du départ, le 5 décembre, il dit simplement la chose suivante, le départ à l'occasion d'un certain nombre de mondanités reconnues parmi l'assistance Malka Mayou et Mawish. L'expérience ethnographique, ethnologique, de la transmutation n'aura donc duré que de la mi-août à la fin octobre, soit à peine deux mois et demi. Elle s'effectue dans une relation quadrangulaire. deux hommes, deux femmes. Et peut-être une relation à cinq parce que Zette, qui est absente, elle est quand même très présente dans les lettres de Michel Léris et présente aussi par rapport au désir qu'il a pour Mawish. On a donc Léris qui observe et fait le compte-rendu du déroulement des cérémonies. Abba Jérôme qui note à la volée ce qui se dit en Amaric, les foucaras, les chants guerriers des arts, les chansons, les dialogues. De l'autre côté, les deux femmes, la maîtresse des arts, Malka Mayou, et sa fille, Mawish, celle qui est désirée par Michel Léris. Il n'est pas inutile, à mon sens, d'inciter ici sur le rôle absolument décisif d'Aba Jérôme. On a parlé des traducteurs, Abba Jérôme, il était à la fois totalement à l'aise avec les justes et les langues occidentales. Il maîtrisait très bien le français, l'italien, le latin. Il avait été prêtre dans une autre vie. Mais c'était aussi un très fin connaisseur des cultures des hauts plateaux chrétiens d'Ethiopie. Sans lui, et d'ailleurs, Michel Léris le reconnaît très volontiers, sans lui, l'enquête n'aurait pas été possible. De façon symétrique, Malka Mayou souhaite transmettre son commerce, parce que c'est aussi un commerce, son commerce avec les arts à sa fille Emma Weish. Et Abba Jérôme, ses connaissances à Michel Léris. Ne nous y trompons pas. Abba Jérôme est le maître. Michel Léris est le disciple. Tout comme Malka Mayou mène la danse. Juste une anecdote personnelle, j'en fais simplement une. Il se trouve que quand j'étais en Éthiopie, j'ai eu aussi un maître éthiopien qui, par certains aspects, ressemblaient à Abba Jérôme. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une culture traditionnelle très forte, il connaissait les langues anciennes, le guèze, il savait traduire les manuscrits, mais c'était aussi un diplomate, il avait fait une thèse en France, il parlait parfaitement le français, l'italien et d'autres langues. Et c'est grâce à lui que j'ai pu peut-être saisir quelques aspects de la culture éthiopienne, qui est une culture souvent cachée, difficile à comprendre. Donc Abba Jérôme était dans ce dispositif absolument essentiel. Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ce processus de transmutation, d'émergence d'un ethnologue, on est très loin des prescriptions courantes de l'ethnologie. Très courte durée de l'enquête, deux mois et demi. Ignorance de la langue et donc nécessité de passer par un intermédiaire. Et pourtant, et je reviendrai là-dessus en conclusion, c'est un modèle d'enquête, à mon avis. Notons aussi, et je ne suis pas le premier à le faire, que ce fut finalement la seule enquête de terrain de Michel Léris. Michel Léris a une très longue carrière d'ethnologue au CNRS, mais il n'exploie pas de nouveaux terrains. Certes, il était en Haïti, mais il était surtout l'accompagnateur d'Alfred Métro, qui était le grand connaisseur du vaudou. Il y a beaucoup de rapports entre le vaudou et les cultes de possession en Éthiopie. Métro, Alfred Métro, il faut lui rendre hommage, grand ethnologue de terrain, ami de bataille avec Léris, il était condisible de bataille d'ailleurs dans l'école Deschartes. Il laisse une œuvre absolument considérable que l'on découvre aujourd'hui, sa figure ayant longtemps été éclipsée par celle de Claude Lévi-Strauss. Mais par contre, Michel Léris, donc, un terrain très court, il ne va jamais retourner en Éthiopie. Il ne va pas recommencer, il aurait pu retourner à Gondard ou dans d'autres régions, continuer son enquête, il ne va pas le faire. Et pourtant, son œuvre concernant les arts, son œuvre est très importante. l'œuvre écrite, j'entends. Alors, si j'arrive à... Oui, ça, voilà. Voilà, vous avez, je vais simplement là indiquer les œuvres de Michel Léris sur le culte des arts, mais ça s'organise en deux périodes, évidemment, dès son retour en France, premier article dans Minotaur en 1933, jusqu'en 1938, l'article peut-être le plus fondamental du point de vue de la description du culte des arts qui est la croyance aux jésits des arts en Éthiopie du Nord, et puis ensuite, il y a une longue interruption et ça reprend en 1958. Je vais y arriver à descendre ce truc. Évidemment, je ne vais pas le mettre sur ça. Faites-moi confiance. 1958, c'est la publication de la possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondart. Alors, il y a eu plein d'explications sur ce redémarrage de l'intérêt de l'Éris pour le Zart et après, il va d'ailleurs continuer à faire des articles. C'est sans doute, bien entendu, le travail avec Métro sur le Vaudou en Haïti, mais on a avancé, ce qui est assez judicieux aussi, que c'est sans doute lié à sa tentative de suicide. Toujours est-il qu'il y a une bonne dizaine d'œuvres, articles de Michel Léris sur le Zart. Donc, cette reprise scientifique de cette expérience de terrain, elle va l'occuper toute sa vie. Dernier point, dernier point, c'est qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de cette œuvre de Léris ? Quel est l'héritage qu'il nous laisse ? Cela demeure la première description ethnographique la plus précise que nous ayons des cultes Zart en Issypie. On peut affirmer sans peine qu'elle est devenue un classique de l'ethnographie, et c'est pour ça qu'Alice Diop disait qu'elle avait étudié à l'université, auquel on se réfère sans cesse lorsque l'on travaille dans ce domaine. Et c'est la preuve d'un très singulier talent lorsque l'on sait, comme nous l'avons vu, que l'enquête de terrain a été très courte et plus jamais poursuivie. C'est aussi un document historique sur les cultes du Zart à Gondart dans les années 30. Il faut savoir que ces cultes de possession sont très dynamiques, fluctuant au plus près des modifications sociales et historiques. Le moins convaincant, peut-être, à mon sens, est l'approche théorique que tente Michel Léris dans la possession et ses aspects théâtraux chez les éthéopiens de Gondart, publié en 1958. Les questions qu'il pose alors, authenticité ou non de la possession, théâtre joué versus théâtre vécu ne semblent plus aujourd'hui très pertinentes. On ne se demande pas, par exemple, si dans le culte catholique, la participation des fidèles au rite de la messe est authentique ou pas, sincère ou non. Sauf peut-être si l'on s'appelle Marcel Jondot et je me permets à dessin cette petite pique en terre cheminadourienne et que l'on dit de Max Jacob, juif converti au christianisme, que sa conversion, les signes de piété qu'il manifeste pendant la messe sont inauthentiques. Michel Léris se méfie du mot religion. Il ne l'emploie pratiquement jamais. On touche là, à mon sens, aux limites de son analyse. Pourquoi ? Parce qu'il ne replace pas le culte des arts dans un vaste et indéfini champ des pratiques religieuses, ne peut donc pas pratiquer d'analyse comparative, pratiquement pas, il y a une petite référence au chamanisme et au vaudou, mais c'est à peu près tout, et il s'interroge d'ailleurs assez peu sur l'histoire des religions, les théories sur la religion, contrairement à Georges Bataille. Or, ces cultes de possession, qui sont nombreux en Éthiopie, il n'y a pas que le culte des arts, il y a d'autres cultes assez proches, ces cultes de possession sont des religions, il faut utiliser le terme, ce sont des religions à part entière, à placer, comme le chamanisme, près du pôle ou de l'idéal type weberien, des religions de l'immanence, par opposition aux religions de la transcendance. Les dieux, les esprits, mais finalement c'est la même chose, ne sont pas radicalement séparés de nous, de la société humaine, ils sont présents partout au sein de notre monde, ils interagissent directement à travers nos corps, les dieux sont parmi nous. Mais, j'arrête là ces critiques, faciles à faire depuis aujourd'hui, bien entendu, pour revenir à plus important. Au-delà du cas particulier du culte des arts, les méthodes d'enquête mises en oeuvre par Michel Héris sont un modèle dont nous devrions mieux nous inspirer dans le champ des recherches sociales et humaines. L'Héris, il nous donne tout à voir. Les comptes rendus, les fiches savantes élaborées à Jérôme, les archives de la recherche qui sont toujours disponibles aujourd'hui. Et en contrepoint, le journal qui raconte jour après jour ses hésitations, les erreurs, les enthousiasmes, et parfois, il expose sa propre médiocrité, bien entendu. Et enfin, après, la reprise, on l'a vu pendant des décennies, sous la forme d'articles et d'ouvrages. Il y a très peu d'enquêtes de ce type qui, à mon sens, sont aussi vraies, aussi sincères que l'enquête menée par l'Héris à Gondard en 1932. Or, et c'est là que ça peut nous intéresser pour aujourd'hui, l'enquête est devenue un paradigme dominant, aussi bien dans la fiction littéraire, c'est ce que rappelait récemment Tiffany Samuillot dans un article, et il suffit d'ailleurs de voir la rentrée littéraire, l'enquête, que dans l'enquête d'historien qui se frotte à la fiction, et évidemment dans les différentes disciplines des sciences sociales et humaines. pour prendre un exemple qui est l'exemple le plus proche de moi est l'histoire. L'histoire reconstitue le passé des sociétés anciennes par les traces qu'elles ont laissées. Et ce qui est très paradoxal, c'est que l'histoire, les historiens, les historiennes effacent le plus souvent leur propre tasse, celle de l'enquête qu'ils ont menée, avec ses errements, ses doutes, ses moments médiocres ou vides, pour livrer finalement un produit fini, une belle demeure qui a oublié tout du cheminement menant à cette construction. Et c'est là que Michel Léris est un contemporain. Je crois que nous avons à méditer cette leçon lérisienne pour notre temps. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements